Ils étaient environ 300 ce mardi soir pour supporter leur équipe. Pas de distanciation ou tout autre geste barrière. C'est sur ce terrain que Grigny et les Tarterés se sont affrontés pour une rencontre interdite. Un match d'ordinaire très tendu. Celui-ci avait une portée plus symbolique. Il devait enterrer la hache de guerre entre les cités rivales. Il y avait du monde de fou, comme c'est un bel événement, il y avait du monde de fou. Après, niveau distance ou quoi, je ne veux pas te mentir, ça ne calcule pas trop les distances ou quoi. Une rencontre qui s'est entièrement organisée via les réseaux sociaux. Ça parle entre leur quartier et notre quartier sur les réseaux sociaux. Et si on arrive à faire un match, si on est d'accord, on fait le match. Si on n'arrive pas, ça dépend des avis des gens. Sur le match et l'intervention de la police, à la gare de Grigny, les avis sont partagés. Ils avaient raison. On n'avait pas le droit de se réunir tous. On était beaucoup. Pour moi, c'était normal. Dans les vrais stades de foot, ils sont plus, largement plus. Comme à Strasbourg, où un match illégal a aussi eu lieu, les participants pourraient être appelés à se faire tester. Objectif, éviter un nouveau cluster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada